Nous poursuivons donc notre étude de la lettre aux Hébreux et on arrive aujourd'hui à ce qui est le point tournant de la lettre. C'est un tournant, un point charnière auquel nous sommes arrivés. À quoi le voit-on ? Nous le voyons à l'usage d'un mot, d'un seul mot, le tout premier mot du passage. Verset 19, regardez. Ainsi donc, frère, ainsi donc, ce mot, puisqu'il s'agit d'un seul mot en grec, bien qu'il y en ait deux en français, pourquoi ce mot est-il si important ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il nous rappelle que toujours dans la Bible, la doctrine et la pratique vont de pair. Vous ne pouvez pas les séparer. Pour le paraphraser, c'est comme si l'auteur disait ici, ainsi donc, compte tenu de tout ce que je vous ai écrit dans les dix premiers chapitres de la lettre, compte tenu de tout ce que nous avons appris, si vous voulez, voilà maintenant ce que nous devons faire. Et il y a toutes sortes d'exhortations pratiques qui suivent. Approchons-nous, confessons, veillons, n'abandonnons pas, etc. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si la vérité que vous connaissez dans votre tête ne transforme pas votre cœur et ne façonne pas votre vie, alors elle ne sert à rien. Et à l'inverse, si vous voulez voir votre cœur et votre vie transformée, il vous faut connaître la vérité. Vous ne pouvez pas séparer la théologie de la vie, la doctrine de la pratique. Et voilà pourquoi j'insiste là-dessus. C'est parce que ce mot, ainsi donc, nous garde deux erreurs très courantes parmi les chrétiens. D'une part, vous avez ces chrétiens qui ne s'intéressent qu'à la doctrine. Ils aiment l'étude, la lecture, ils se passionnent de théologie, ils peuvent débattre des heures durant sur des doctrines controversées et vous prouvez qu'ils ont raison. Mais lorsque vous regardez à leur vie, vous voyez beaucoup plus d'orgueil que d'amour. Beaucoup plus d'arrogance que de douceur. Que s'est-il passé ? Ils ont oublié le « ainsi donc ». Tout ce que j'ai appris, maintenant, il faut le mettre en pratique. Ils ont oublié ce que Paul dit en 1 Corinthiens 13, verset 2. « Quand j'aurai la science de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, alors je ne suis rien. » Mais d'autre part, par réaction, peut-être, vous avez ces chrétiens qui se désintéressent de la doctrine. Ce qu'ils aiment, c'est l'action. Ils n'ont pas de temps à perdre pour étudier la parole ou réfléchir sérieusement aux vérités qu'elle enseigne. Ce n'est pas très important. Pour eux, ce qui compte, c'est d'être sincère dans ce qu'on croit et de vivre pour le Seigneur. Le problème, c'est qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Comme quelqu'un l'a dit, la doctrine sans la pratique est morte, mais la pratique sans la doctrine est aveugle. Sans la doctrine, on s'égare. Bref, vous avez besoin des deux. Et c'est pourquoi, en fait, dans toutes les lettres du Nouveau Testament, et l'Épître aux Hébreux ne fait pas exception, vous avez un mot comme celui-là, en général, au milieu de la lettre, à peu près, « ainsi donc », ou « c'est pourquoi », qui signifie « on a vu la doctrine, maintenant passons à la pratique ». Parlons un peu de votre vie, de la vie chrétienne. Et c'est de ça dont il est question dans notre passage. Ce passage nous apprend trois choses sur la vie chrétienne. « Vous êtes prêts ? » Il nous dit que la vie chrétienne est une vie de foi, d'espérance et d'amour. Puisque l'auteur nous dit, vous aurez peut-être remarqué, « ainsi donc, frères, compte tenu de tout ce que je vous ai dit dans les dix premiers chapitres de la lettre, voilà trois choses que nous devons faire. » Verset 22, « Approchons-nous de Dieu avec foi. » Verset 23, « Confessons notre espérance. » Et verset 24, « Veillons les uns les autres à l'amour. » « Maintenant, ces trois choses demeurent, disait Paul, la foi, l'espérance et l'amour. » Et Jean Calvin dit qu'on a, en fait, dans ces trois mots, une brève définition du christianisme authentique. C'est-à-dire, à quoi ressemble une vie chrétienne, une vraie vie chrétienne ? C'est une vie qui démontre ces trois choses-là. Alors, prenons la foi d'abord. Verset 22, « Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, ou avec une pleine confiance, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » La marque d'un chrétien, c'est qu'il s'approche de Dieu avec une pleine assurance, avec une entière confiance. Maintenant, peut-être qu'en entendant ça, vous pensez, « Mais ça ne correspond pas du tout à mon expérience personnelle. » Souvent, je manque de foi, justement, et Dieu me semble lointain. « J'aimerais bien avoir cette assurance et me sentir proche de Dieu. » Mais cela correspond si peu à la réalité de ma vie. Quel est le secret, alors ? Comment pouvez-vous avoir cette foi pleine et entière ? Voilà quel est le secret. Et ce n'en est pas un, en fait. Mais c'est que la foi, la foi, ce n'est pas quelque chose que vous-même pouvez produire en vous. La foi, c'est ce qui est produit en vous lorsque vous fixez les regards attentivement sur l'objet de la foi, à savoir Jésus. Regardez à Jésus, rappelez-vous l'évangile, et votre foi grandira. Je vous le garantis, elle va grandir naturellement, toute seule. Et ce qui tombe bien, c'est qu'en deux versets, l'auteur aux Hébreux nous résume tout ce qu'il a dit concernant Jésus dans les dix premiers chapitres de la lettre, versets 19 à 20, regardez. Voilà ce qui peut produire une foi pleine et entière en nous. C'est de nous rappeler, verset 19, que nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus, notre souverain sacrificateur, a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voie. De quoi parle-t-il ici ? Quelle est l'image qu'il prend ? L'image qu'il prend ici est celle du Yom Kippour. Alors, je sais, on en a déjà parlé par le passé, il y a deux semaines. Je vous promets qu'on n'en parlera plus, mais il faut qu'on en parle encore un peu aujourd'hui. Dans les années qui ont suivi l'Exode, quand Israël est sorti d'Égypte, vous vous rappelez, les Israélites vivaient sous tente dans le désert, comme dans un grand campement. Et au milieu du camp, vous aviez l'énorme tente du Seigneur, le tabernacle, qui est devenu le temple après coup. Et au milieu de cette tente, protégée par un voile, dont il est question ici, protégée par un voile pour que personne n'y entre, se trouvait la salle du trône de Dieu, le Saint des Saints, où Dieu siégeait sur l'Arche de l'Alliance. Maintenant, personne ne pouvait entrer dans cette salle et vivre, sauf le souverain sacrificateur, le jour des expiations. Et ce qui se passait, c'est qu'une fois par année, une seule fois par année, un bouc était sacrifié, un animal mourait de la mort que le peuple méritait à cause de ses péchés, il mourait à leur place comme substitut, puis le souverain sacrificateur prenait le sang de l'animal, traversait le tabernacle jusque derrière le voile et aspergeait de sang le trône de Dieu. Alors, comme c'était la plus grande fête de l'année en Israël, il fallait s'y préparer. Et voilà comment le souverain sacrificateur s'y préparait. D'abord, il devait mettre ses habits sacerdotaux, une tunique de lin avec un pectoral en or sur le devant incrusté des douze pierres précieuses de rubis, de saphir, de diamants qui brillaient de mille feux et sur lesquels étaient inscrits les douze noms des douze tribus d'Israël. Et puis, le souverain sacrificateur devait entrer dans la présence de Dieu avec le peuple de Dieu pour ainsi dire sur son cœur et là, il devait remplir la salle de la douce odeur parfumée de l'encens. Bien, quel est le rapport avec ce qui nous est dit ici ? Eh bien, Jésus est notre souverain sacrificateur. On l'a déjà dit plusieurs fois, tout ce qui se passait en fait dans le camp d'Israël au désert était une image de ce que Jésus a fait. Et nulle part cela n'est-il plus apparent que dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17. Est-ce que vous vous rappelez comment en Jean 17, la veille au soir de sa mort, Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémane et il adresse à Dieu une prière ? Vous vous rappelez, cette prière est connue traditionnellement sous le nom de prière sacerdotale de Jésus. prière ou la prière du souverain sacrificateur justement. Et voilà pourquoi. En fait, deux chapitres plus loin, en Jean 19, Jésus va se sacrifier tel l'animal qui mourait pour les péchés du peuple en souffrant sur la croix. Mais là, en Jean 17, Jésus se prépare pour cette occasion. Comment ? Eh bien, il entre dans la présence de Dieu et là, il remplit ce lieu du parfum de l'encens. Est-ce que vous savez de quoi l'encens est l'image dans la Bible ? De la prière. L'encens est toujours une image de la prière dans la Bible, ce parfum doux et odorant qui monte vers Dieu. Et c'est ce que Jésus fait en Jean 17. Il prie, Père, ce n'est pas seulement pour eux que je prie en pensant à ses douze disciples, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles, c'est-à-dire vous et moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer là ? Jésus entre dans la présence de Dieu et comme tout souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il remplit le lieu du parfum de ses prières et comme tout souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il porte sur son cœur ? Son peuple. Nous. Il nous porte sur son cœur jusque dans la présence même du Père. Tout comme personne d'autre que le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu, personne d'autre que le Fils n'a le droit de venir devant le Père, mais le Fils nous y conduit. Et là, à la place des pierres précieuses sur le pectoral du souverain sacrificateur, là, il y a nous. Tous les bijoux sur le cœur du souverain sacrificateur étaient là juste pour faire comprendre que lorsque Dieu vous voit, il voit un rubis, il voit un diamant. C'est ce que Jésus dit dans sa prière, en fait. Parlant de nous, son peuple, ceux qui ont mis leur foi en lui, il dit « Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Dieu le Père nous aime du même amour qu'il a pour son propre Fils. Et quel est cet amour ? C'est la suite de la prière qu'il nous le dit. Car Jésus ajoute « Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde, avant que le monde n'existe, de toute éternité. » Un amour éternel, un amour infini, invincible. Voilà l'amour que Dieu a pour nous. « Tu es mon Fils, bien-aimé, tu es ma fille, bien-aimé. » Voilà ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Et si votre cœur vous dit quelque chose de différent, votre cœur vous ment. Bien, comment cette vérité transforme-t-elle notre vie ? Eh bien, voilà le réveil qui sonne demain matin. Vous vous levez, vous ouvrez votre Bible et tasse de café à la main, vous vous mettez à prier. Dieu va-t-il vous écouter ? Alors, peut-être que vous venez de passer quelques jours exceptionnels comme chrétiens, des jours vécus conscients de la présence de Dieu avec vous, à marcher joyeusement dans ses voies et vous vous précipitez dans sa présence avec la démarche assurée de celui qui est sûr d'être entendu ? Peut-être, peut-être. Je suspecte qu'il vous arrive plus souvent d'avoir l'impression que vos prières s'arrêtent au plafond. Voilà plusieurs jours que vous vous sentez loin de Dieu, à lutter pour trouver le temps et peut-être même l'envie de prier. Dieu, le Seigneur de l'univers va-t-il m'écouter ? Non, bien sûr que non. Voilà ce que notre cœur ressent. Et c'est là, vous voyez, que nous devons apprendre à parler à notre cœur et lui dire rappelle-toi l'Évangile, regarde à Jésus. Dieu va-t-il m'écouter ? Oui, bien sûr que oui, car où Jésus m'a-t-il conduit ? Jusque dans la présence même du Père pour être aimé du même amour que le Père a pour lui. Approchons-nous donc avec une foi pleine et entière. Voilà ce que l'auteur nous dit ici. C'est la première chose à faire. Et peut-être juste avant de passer au deuxième point, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous recherchez cette proximité avec Dieu dans la prière ou cela n'est-il pas sur votre liste de priorité ? Faites-vous l'expérience de cet accès libre que nous avons auprès du Père et sinon, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous retient ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Ces versets, vous voyez, doivent nous secouer un peu parce qu'ils nous disent vous pouvez vous approcher, alors faites-le. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est un ordre en quelque sorte qui nous est donné. Approchons-nous ! Et c'est pourquoi si vous vous êtes éloigné de Dieu ces derniers temps, si vous avez négligé la prière, ne laissez pas filer un jour de plus, mais venez à lui, approchez-vous, il vous attend. Ça, c'était la première chose. La vie chrétienne est une vie de foi, premièrement. C'est une vie d'espérance, ensuite. Regardez le verset 23. L'auteur nous dit « Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait... » En fait, plus exactement, « Tenons » ou « Serrons » notre espérance sans fléchir. C'est l'idée vraiment de tenir et de nous accrocher sans relâche à notre espérance qui concerne la venue de Jésus et la gloire qui suivra. Maintenant, ce mot « espérance » est un mot piège. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup utilisé aujourd'hui. On espère qu'il ne pleuvra pas lorsque le week-end on part en randonnée. On espère réussir les examens à la fin de l'année, etc. Et comme on l'utilise beaucoup ce mot dans le langage courant, nous présupposons que nous savons ce qu'il signifie sans vérifier si la Bible l'utilise de la même manière que nous. Et c'est un peu un piège parce que qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit « J'espère réussir mes examens » ou « J'espère qu'il ne pleuvra pas ? » En fait, on exprime le désir qu'une chose arrive mais sans avoir la certitude qu'elle arrivera vraiment. J'espère qu'il fera beau pendant la marche, qu'il ne pleuvra pas mais dans le doute je vais quand même prendre ma veste et la mettre dans le sac. On ne sait jamais. Est-ce que c'est ça l'espérance chrétienne ? L'espérance que nous avons ? On espère, on désire que Christ revienne mais sans pouvoir en être sûr ? Non. Notre espérance est certaine car, verset 23, « Car celui qui a fait la promesse est fidèle » ou comme Paul le dit en Tite, chapitre 1, verset 2, « Nous avons l'espérance de la vie éternelle car le Dieu qui ne ment pas la promise avant tous les temps. » La vie éternelle a été promise par Dieu et Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Il n'y a donc aucun doute quant à cette espérance. Elle est certaine. Rappelez-vous l'image qui était employée plus tôt dans la lettre que vous vous rappelez peut-être que notre espérance est comme une encre solide et ferme. Est-ce que vous vous souvenez comment je vous avais expliqué qu'à l'époque, dans chaque port de la Méditerranée, il y avait une grande pierre qu'on appelait l'ancoria ou l'encre ? Et c'était cette pierre, cette encre qui était solidement et fixement ancrée à l'intérieur du port. Et ce qui se passait en fait, c'est que si un navire ne parvenait pas à entrer dans le port uniquement grâce à ses voiles lorsqu'il y avait de la tempête ou lorsque le vent était contraire, par exemple, dans ce genre de situation, un marin parmi l'équipage du navire en détresse montait dans une barque et cet homme qu'on appelait le précurseur ramait jusqu'à l'encre et il attachait une corde du navire en difficulté à cette encre solide et ferme. Et ceux qui étaient restés sur le navire, vous vous rappelez, c'est-à-dire tous les autres, que devaient-ils faire ? Ils devaient tenir, ils devaient serrer fermement la corde. Et s'ils s'appliquaient à le faire, à s'accrocher, à tirer sur la corde sans relâcher leur effort, ils étaient certains, certains d'arriver au port en toute sécurité. Et c'est ce que l'auteur nous dit de faire ici. Accrochons-nous à notre espérance sans fléchir, dit-il, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Jésus, notre précurseur, est entré au ciel et il nous prépare une place. Il va venir nous chercher car il l'a promis bientôt, comme il est dit au verset 37, regardez, car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et Jésus nous prendra avec lui dans son règne de gloire, de paix, de joie pour l'éternité. Et si nous serrons fermement cette espérance dans notre cœur, nous sommes sûrs, certains, d'entrer un jour au port céleste. Eh bien, pourquoi est-ce si important d'avoir cette espérance comme une encre solide et ferme ? Eh bien, car c'est elle qui va nous permettre de naviguer dans cette vie sans craindre les tempêtes et les vents contraires. Et c'est vraiment ce que l'auteur aux Hébreux dit à ces lecteurs qui étaient persécutés, on l'a lu tout à l'heure, qui étaient moqués et insultés publiquement, qui avaient beaucoup, beaucoup eu à souffrir pour le nom de Jésus, il leur demande « Mais comment est-ce que vous avez pu tenir dans l'épreuve ? Qu'est-ce qui vous a gardé à flot ? » Et regardez la réponse qu'il donne au verset 34. Il dit « Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens avec joie. Comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'ils ont pu faire face ? » Réponse « Sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit sans regret. C'est ça qu'il nous a dit ici. Vous pouvez vivre sans aucun regret. Vous voyez, je suis convaincu que si aujourd'hui, les gens autour de nous s'agitent tout autour de nous, c'est parce qu'ils ont peur de rater quelque chose. Ils ont peur de regretter. Ils ont peur de passer à côté de leur vie. Ils voient toutes ces choses à faire, toutes ces grandes expériences que le monde a à offrir et ils veulent les avoir. La bonne nourriture, les voyages exotiques, les aventures amoureuses, la grande maison, etc. Et combien est-il difficile, n'est-ce pas, de ne pas se laisser entraîner dans cette course effrénée après les choses du monde, après les biens, les vacances, les voyages, etc. Par peur de rater, de passer à côté de quelque chose. Mais Dieu nous dit ici, ne soyez pas ridicules. Si votre espérance est en Jésus, vous n'allez rien rater. Vous avez des possessions meilleures et permanentes. Et donc, vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez laisser vos biens. Vous pouvez sacrifier votre réputation, donner votre argent, mettre le royaume de Dieu d'abord. Vous n'allez passer à côté de rien du tout. Vous n'allez rien regretter. C.S. Lewis le dit d'une très belle manière. Écoutez ce qu'il dit. « Si je découvre en moi, dit-il, un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde ? » Il est en train de dire « Si je fais ces 100 expériences à faire avant de mourir, c'est toutes ces choses que le monde a offrir, ça ne va quand même pas combler, satisfaire pleinement mes désirs. » Et il dit « Si aucun de mes plaisirs terrestres ne satisfait ce désir, probablement les plaisirs terrestres n'ont-il été prévu que pour éveiller ce désir, suggérer la chose réelle. » Et s'il en est ainsi, je dois prendre soin d'une part de ne jamais mépriser les bénédictions terrestres ou montrer de l'ingratitude, et d'autre part ne jamais les confondre avec ce quelque chose d'autre dont ils ne sont qu'une copie, un écho ou un mirage. « Je dois maintenir bien vivace en moi l'aspiration pour ma vraie patrie que je n'atteindrai qu'après la mort. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il dit « Même la meilleure nourriture, même la plus belle musique, même le plus tendre amour dans cette vie, le plus beau coucher de soleil, tout ça n'est qu'un faible, très faible écho, un mirage, une pâle copie de ce qui nous attend dans la vie éternelle. » Quand Christ reviendra pour ressusciter nos corps et être avec lui pour l'éternité sur une nouvelle terre, sous de nouveaux cieux, nous allons danser et rire, nous allons boire et manger, nous allons marcher sans nous lasser, nous allons courir sans nous fatiguer. Voilà ce qui nous attend. Voilà notre espérance. Alors laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous vous accrochez à cette espérance ou est-ce que vous êtes trop accrochés, trop attachés aux choses de ce monde pour cela ? Vous voyez, au fond, c'est ça l'idée. Si vous voulez avoir les mains libres, entre guillemets, pour tenir ferme cette espérance, il vous faut lâcher prise sur les choses du monde. Posséder, mais comme n'ayant rien. Jouir de tout ce que Dieu nous donne, mais sans s'y accrocher. Verset 35, regardez. N'abandonnez donc pas votre assurance ou votre espérance qui comporte une grande, grande récompense. C'était la deuxième chose. La foi, l'espérance et enfin l'amour. Troisièmement. Versets 24 à 25, regardez. L'auteur nous dit finalement « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Est-ce que vous voyez le mot « assemblée » ici ? C'est le mot duquel on tire le mot « synagogue » qu'on peut tout aussi bien traduire par « congrégation ». Maintenant, il y a un monde de différence entre une agrégation et une congrégation. Est-ce que vous savez quelle est la différence ? Une agrégation, c'est juste une collection d'individus venus écouter un orateur ou participer à un événement. Une congrégation, c'est très différent. Pour illustrer, c'est la différence entre un sac de billes qui s'entrechoquent et qui glissent les unes sur les autres est une grappe de raisin où chaque partie est reliée organiquement à l'autre. Une agrégation, autrement dit, c'est un rassemblement d'individus qui se trouvent accidentellement dans le même sac et qui n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres. Une congrégation, à l'inverse, est un lieu où les vies des individus, des différents membres se touchent et s'entremêlent. Où vous ne venez pas simplement pour écouter un orateur prêché, mais vous mangez ensemble et priez ensemble. Vous jouez ensemble et pleurez ensemble. Vous partagez vos joies et confessez vos péchés ensemble. Vous voyez, la clé pour comprendre ce qu'une assemblée chrétienne est appelée à être, c'est ce petit mot, c'est en fait un seul mot en grec, bien qu'il faille quatre mots pour le traduire en français, ce mot revient deux fois dans les versets 24 à 25, c'est les uns les autres. les uns les autres. Ce mot parle de mutualité. Et vous voyez, alors lorsque vous venez à l'église, lorsque vous pensez à l'église, vous ne devriez pas y penser juste comme ce lieu où vous allez pour être vous-même instruit, mais pour vous instruire les uns les autres, pour vous conseiller les uns les autres, pour vous reprendre les uns les autres, pour porter les fardeaux et pleurer les uns avec les autres. Et si j'insiste un tout petit peu, c'est parce que on a vite fait ici de lire le verset 25 et de penser, et j'ai entendu plusieurs prédicateurs le faire, ils prennent le verset 25 et disent « Ah, n'abandonnons pas notre assemblée, ça veut dire venez au culte le dimanche. » Oui, c'est vrai, mais pas que. Imaginez, c'est pas faux, mais c'est pas tout. Imaginez un instant qu'on soit au culte en présentiel, comme on dit maintenant, est-ce que c'est là vraiment que vous pouvez veiller les uns sur les autres, vous corriger, vous encourager les uns les autres ? Non, pas vraiment, ou pas seulement en tout cas. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est possible de venir au culte tous les dimanches et ne pas faire ce qu'il nous a dit de faire ici, à savoir développer cette profonde amitié spirituelle entre frères et sœurs en Christ, par laquelle vous entrez dans la vie de l'autre et vous laissez l'autre entrer dans votre vie en étant ouvert avec vos blessures, vos doutes et vos luttes. C'est de ça dont il parle au verset 25 et où il dit « N'y renoncez pas, ne vous avisez pas de vivre sans, n'abandonnez pas. » Pourquoi l'auteur aux Hébreux est-il si catégorique à ce sujet ? Je pense que c'est parce qu'il sait que cette vie de communauté où nos vies se touchent et s'entremêlent, c'est quelque chose que naturellement nous avons tendance à fuir. Écoutez ce qu'en dit Mathieu Sanders, qui est un pasteur d'une église baptiste à Paris, voilà ce qu'il dit Dans nos pays occidentaux, on cherche souvent une église comme un client désirant trouver l'offre la mieux adaptée à sa demande. Dans le meilleur des cas, on se posera en premier lieu la question de la fidélité de l'enseignement qui est apportée, puis on s'interrogera aussi sur le style de louanges, sur les activités pour enfants et ainsi de suite. On se demandera quelle église pourra combler le mieux nos désirs et on acceptera éventuellement de s'engager si cela nous convient. Et si, écoutez maintenant, et si l'un des aspects de la vie de cette église devait moins nous convenir ou si des frères et sœurs de l'assemblée avaient l'étrange idée de veiller un peu trop sur nous ou de commenter trop souvent nos choix de vie, nous aurons vite fait de nous en aller et d'essayer l'église d'à côté. Certains pourraient même décider de se contenter des prédications et des chants de louanges qui se trouvent sur Internet. Et il dit c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que dans le Nouveau Testament être chrétien c'est faire partie d'une église. Un chrétien sans église ou un chrétien qui butine en quelque sorte d'une église à l'autre indéfiniment sans jamais devenir membre d'une église locale ça n'existe tout simplement pas dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Et peut-être faut-il se demander pourquoi ? Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi avons-nous absolument besoin de cette vie d'église décrite ici ? La raison l'une des raisons en tout cas qui nous est donnée au verset 26 regardez car n'abandonnons pas notre assemblée exhortons-nous car si nous péchons volontairement ou plutôt si nous continuons volontairement à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. nous avons besoin de l'église nous avons besoin les uns des autres pour nous garder sur le bon chemin pour nous avertir maintenant je ne vais pas m'étendre sur ces versets ici puisque en prêchant sur Hébreu chapitre 6 j'avais longuement expliqué comment comprendre ces passages d'avertissement mais juste pour rappel ces passages ne parlent pas de ce qu'un vrai chrétien peut perdre son salut parce que cela contredirait d'autres passages bibliques qui enseignent l'inverse il parle plutôt d'une personne qui semble être chrétienne qui connaît l'évangile qui lit la bible qui va à l'église qui a peut-être même été baptisée qui semble pendant un certain temps même une période de temps parfois considérable tout le monde pense qu'elle est chrétienne elle-même pense peut-être qu'elle l'est mais elle finit par se détourner de Jésus de mépriser Jésus de se détourner de lui et démontre ainsi qu'elle ne l'est pas chrétienne et qu'elle ne l'a jamais été en fait pourquoi n'y a-t-il plus de sacrifice pour les péchés d'une telle personne mais parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui ôte les péchés et c'est celui de Jésus Christ une fois qu'on a tourné le doigt à Jésus délibérément et définitivement il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais il ne reste plus que l'attente terrifiante du jugement et vraiment on doit prendre cet avertissement pour ce qu'il nous dit il nous dit danger il nous dit il nous dit que si vous vous éloignez de Jésus il y a des conséquences éternelles et c'est pourquoi vous voyez nous avons besoin les uns des autres nous avons besoin de l'église pour nous avertir nous encourager nous garder sur le bon chemin qu'est-ce que cela signifie concrètement et bien regardez les versets 24 à 25 une dernière fois deux verbes sont employés pour décrire ce que nous devrions faire les uns pour les autres nous inciter verset 24 et nous exhorter verset 25 et c'est vraiment très très intéressant parce que ces deux verbes ont presque un sens opposé ils veulent presque dire le contraire inciter c'est un mot très très fort qui signifie se provoquer voire même se disputer c'est le mot qui est utilisé pour décrire la dispute qui avait éclaté en Paul et Barnabas au sujet de qui ils devaient emmener avec eux dans leur voyage missionnaire donc c'est un mot qu'on utilise quand deux personnes ont un vif désaccord une vive confrontation et voilà ce que ça signifie si vous n'avez personne autour de vous qui soit prêt à vous confronter vivement lorsque cela est nécessaire vous êtes en danger et alors est-ce que vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage dans l'église quelqu'un qui a le courage de vous réprimander qui questionnera vos choix de vie qui osera vous dire attention là tu t'éloignes du Seigneur et êtes-vous capable de l'entendre ça mais à l'inverse êtes-vous aussi prêt à être cette personne envers d'autres qui confronte qui reprend ça demande beaucoup beaucoup d'amour de faire ça parce que c'est jamais très agréable à faire il y a toujours le risque d'être mal compris et c'est la première chose que nous devons faire nous inciter nous confronter et deuxièmement nous exhorter mutuellement et ça veut presque dire le contraire s'exhorter c'est le fameux verbe parakaleo qui a donné le paraclette dans l'évangile c'est-à-dire le consolateur c'est ça que ça veut dire c'est venir à côté c'est consoler c'est encourager c'est se mettre à la place des autres compatir et c'est vraiment de ça dont nous avons besoin nous avons besoin ce dont nous avons besoin on n'a pas besoin de gens si vous voulez qui nous disent ce que nous avons envie d'entendre nous avons besoin de gens qui nous disent ce que nous avons besoin d'entendre mais qui le font avec amour avec compassion avec compréhension et voilà ce que ça signifie de ne pas abandonner notre assemblée et voilà la vie donc à laquelle nous sommes appelés une vie de foi une vie d'espérance et une vie d'amour en conclusion quelle est la clé quel est le secret d'une telle vie c'est la persévérance la persévérance comme il est dit au verset 36 regardez vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis encore un peu de temps tellement peu et Jésus reviendra c'est ce qu'il nous a dit ici Jésus va revenir il ne va pas tarder alors que Dieu nous donne de persévérer dans la foi l'espérance et l'amour jusqu'à son retour Amen